Et bonjour et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur HorizonCraft. Alors, très très simple, l'épisode numéro 70. Et puis aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler un peu de la nouvelle mise à jour qu'il y a eu sur HorizonCraft il y a un petit moment. Et puis aussi, je vous parle un peu de mon inactivité. Alors, vous pouvez voir, je suis connecté avec les deux comptes. Bon, c'est un peu idiot d'avoir connecté les deux comptes, mais je l'ai quand même fait. Chloé qui m'envoie un message. Ok, ok, c'est bon. En gros, bref les amis, ce que je veux dire, c'est que je m'excuse ces temps-ci. J'ai beaucoup de blames, etc. Genre, personnel et tout. Je vais peut-être en parler bientôt dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, je préfère rester positif, les amis. Et puis, régler tous mes trucs moi-même, dans le fond. Et puis, tu sais, essayer de me connecter quand je peux. Comme vous avez pu aussi remarquer, autant que ce soit pour d'autres serveurs ou quoi que ce soit, que ce soit Horizon, je ne joue plus du tout. Sur Minecraft, plus du tout. Je fais ma vidéo et la plupart du temps, je dois partir pas longtemps après. Ou j'avance, etc. Mais voilà. Ouais, maintenant. Mais bon, en gros, ce que je veux dire, c'est que voilà. Même si tous les autres serveurs que je joue, je ne joue plus vraiment sur des serveurs. À part Koi, j'y vais parfois le soir quand il y a des abonnés qui me demandent d'aller faire des 1v1 contre eux. Mais à part ça, les amis, je ne joue plus vraiment Minecraft du tout. Je joue un peu à CSGO. Puis c'est pas mal tout. C'est pas mal tout ce que je fais, ouais. Mais quand je suis joué à CSGO, c'est comme en ce moment, le soir, tard, il est quoi ? Je vais vous dire franchement, il est 1h40 du matin. Là, j'ai le temps de jouer un peu. Puis après ça, je vais aller me coucher. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je veux dire, je n'ai plus vraiment le temps que j'avais avant. Et puis, je trouve ça dommage parce que, tu sais, d'un côté, je ne peux plus vous parler, plus vous rencontrer, etc. Mais, de nos côtés, ça me donne le temps de prendre une petite pause, etc. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je veux dire, je ne vais pas me tanner rapidement après, quand je vais revenir en pleine santé, etc. So, en gros, voilà, c'est juste ça. Je vais mettre les points sur les i. Pourquoi vous ne me voyez plus trop ? Et puis, pour ceux qui me voient, comme là, regardez, vous voyez, il y a quelques joueurs qui me voient. Mais, je suis là encore pour 1 ou 2h, le temps de faire ma vidéo. Après ma vidéo, je vais préparer l'autre vidéo d'après, et puis voilà. Fait que, voilà. L'épisode numéro 70, les amis, on est rendu à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes sur cette série. Voilà. On est bientôt à l'épisode 100. Il nous reste 30 épisodes à faire. Je ne sais pas si j'ai... Ok, ok. Va voir. Je rec et tu me dis après. C'est ça que voilà. Fait que, pour cette vidéo spéciale, j'ai décidé de faire quelque chose. Là, je n'ai pas de still touch, ça fait chier. Mais, j'aurais voulu vous montrer comment faire les coffres sécures. Mais, je n'ai pas de... Ah, j'ai des underpros, je ne vais pas faire 8 underchests. Ok. Ben, je vais prendre les tables d'enchant, et puis je vais vous montrer un petit tuto comment faire des coffres impiables, dans le fond, les amis, mais très peu coûteux. Beaucoup d'entre vous utilisent des coffres avec de l'eau, et puis les amis, on ne va pas se le cacher, je vais vous l'expliquer dans le prochain épisode, là, mais c'est très easy à piller, les coffres avec de l'eau. Très, 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 très simple à piller. Même qu'il y ait de l'eau, pas d'eau, qu'il soit loin du mur ou pas d'un mur, c'est très, très simple à piller. Je vais tout vous expliquer ça très bientôt. Tout le monde va connaître la technique, par exemple. Bon, mais ce n'est pas très grave, mais voilà. En gros, pour construire les coffres impiables, ça vous prendra 3 rangées, exactement 4 rangées, excusez. Euh, ouais, 3 rangées. Plus celle-là, voilà. Et là, vous faites le plancher de 3, parce que vous avez besoin... Ah, de 2, excusez-moi, de 2, vous avez besoin d'un double coffre, quand même. Vous enlevez, là, ici, pour économiser le plus possible de table d'enchant, vous faites le contour de vos 3. Bref, c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais bon, vous faites un plancher de 6, vous faites un autre truc de 6 de côté, ici. Vous faites un autre truc de 4 sur le côté. Ici, vous rajoutez un, et vous faites encore votre truc de 6. Comme ça. Et là, vous sauvez les tables, vous enlevez les coins, les coins, ça ne sert à rien, inquiétez-vous pas. Et là, vous allez faire votre toit qui est de 6 ou 6, comme ça. Vous enlevez celle-là, ici, pour être sûr. Et puis ensuite, c'est tout simplement des under chests. Très simple, les amis, vous voyez, ce n'est pas vraiment compliqué à faire. Je vais juste essayer de trouver des blaze rods, pour faire des under chests. Et dis-moi pas qu'on n'en a pas. Au pire, tu sais quoi ? Kit, kit alchimie. Et puis, là, on a des pods. Ce voilà, on va faire 8 under chests. On a de la bedrock, du truc ici. Comme ça. On va faire ça là. Et puis là, on va faire ça comme ça. Voilà. Aussi, les amis, je voulais dire que je supporte tous les français qui vivent une période difficile en ce moment. Pour le truc de « Je suis Charlie » ou peu importe. Moi, j'en ai un petit peu entendu parler. Vu que le président Barack Obama a dit qu'il allait déployer les forces. Si jamais, blablabé, il y avait d'autres complications, etc. Je veux juste dire, ben, on est tous avec vous. Que tout le monde entier est avec vous, les amis. N'inquiétez-vous de toi. Vous allez réussir à passer à travers de ça. Et puis, mes pensées vont aux familles touchées par ces drames. Ou encore même aux amis, etc. Voilà, voilà. Ensuite, les amis. Après ma petite parenthèse un peu triste, on peut dire ça ainsi. On va, c'est très simple. Je vous ai expliqué, je vous ai montré. Et puis, voilà. En gros, vous avez besoin d'environ 20 tables d'enchant pour faire un coffre full secure. Maintenant, il y en a qui le font à un underchess. Je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment pas bon de le faire à un underchess. Quand vous le faites à un underchess, par exemple ici, vous êtes capable de pousser votre œuf sur le deuxième, sur le coffre. Or, ici, nous avons deux underchess. Quand on pousse avec, que ce soit une knockback, la main, quoi que ce soit, l'œuf de creeper ne passe pas sur le deuxième underchess. Arrêtez de dire, ouais, mais Alex, tes coffres sont pillables, etc. Regardez mes coffres. J'ai déjà été pillé par Bayang No My Scale, les amis. Et puis, regardez les coffres au-dessus. Regardez. Ils sont encore intacts. Il n'y a rien qui a été touché. Regardez. S'il te plaît. Ces coffres-là sont impillables, les amis. Je vous le garantis. Sur Horizon Craft, ces coffres-là, vous faites une base full secure, avec un F-map bien claim. Et c'est impillable. Je vous le garantis à 100%. Fait que voilà. Ça, c'est ça. Ensuite, même s'ils veulent poser par ici, par exemple ici, ils seront coincés, ils ne pourront pas le faire monter. Même chose pour au-dessus. Si on regarde au-dessus, par exemple. Si on le pose... Oh, il n'entend pas. Voilà. Si on essaie de le poser, par exemple, par ici. Et voilà. Ça ne fait rien. Ça ne fait juste exploser. On ne peut pas. Fait qu'en gros, ça fait des coffres impillables. Et vous avez pris quoi? 6, 12, environ 28 tables d'enchant. Un petit peu plus. C'est 12, plus 12, 24, 24, 28 tables d'enchant. Exactement. 8 under chests. C'est assez simple à faire sur ce serveur-là. Parce que, bien entendu, il y a la monnaie. Vous allez au spawn, vous achetez tout ce que vous avez besoin. Et le tour est joué. Voilà. Ça, je voulais vous montrer ça pour un petit tuto vite fait au début de l'épisode. J'espère que ça vous sera utile. Si ça vous a été utile, partagez-la. Puis montrez-la à vos amis pour vous montrer que ça, c'est les meilleurs coffres, les amis. Ça fait bientôt plus d'un an que je joue sur Raison Crave. J'ai une série de 70 épisodes. Et puis, c'est vraiment les meilleurs coffres. On ne peut pas les piller. Ou du moins, très difficile à piller. Alors, voilà. Ceux qui disent que c'est pillable, les amis, ben, c'est les pas. Parce que vous vous demandez à un buy on KnoMaskill ou n'importe qui d'autre. Personne n'a réussi à les piller. Même quand j'étais sur d'autres serveurs concurrents. Il n'y a personne qui pille ces coffres-là. Il y a une façon d'épiller et je la connais. Et puis encore là, il ne faut pas utiliser de cheat. Mais il faut vraiment être une chance sur dix de casser un coffre. Et puis encore, c'est très difficile. Alors, voilà. Ça, c'est ça. Et puis, oui, vous. Ça va très bien, merci. Fait qu'en gros aussi, qu'est-ce que je voulais parler ? Ah oui, les mises à jour, les mises à jour. Alors, les mises à jour, les amis. Il y a très longtemps, j'avais proposé qu'il y ait une limite de membres de joueurs dans la faction. Une idée qu'il m'avait peut-être proposée par iGotsy, je crois. iGotsy, whatever. Et puis maintenant, les factions ont des limites de joueurs. Est-ce que je peux voir ? Regardez, c'est la limite, c'est 200. Alors, nous, on est très proche de la limite. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ça, c'est une des nouveautés qui a été ajoutée. Il y a une limite qui est quand même vachement intéressante. En gros, je crois qu'elle est activée, je ne suis pas sûr. On va voir une autre faction. Miss Girl, par exemple. Il n'y a pas de faction, bien entendu. Exemple flèche. Effet flèche. Oui, c'est vraiment... Ça doit être 200 environ, la limite. Enfin, bon. Et puis, ça, c'est une bonne chose. Si ça n'est pas activée, les amis, je vais essayer de vous voir pour que ça soit activé. Parce que les factions trop au pied, comme on l'avait au départ, c'est un peu plate. Mais, d'un côté, c'est quand même vachement au pied. Ensuite, un autre truc qui a changé, c'est que les Underpearls sont maintenant activés. Je m'explique en disant ça, les amis. C'est très simple. Maintenant, vous pouvez utiliser les Underpearls. Quand vous faites votre kit maître, vous avez des Underpearls. C'est une des raisons pourquoi ils sont là. Parce qu'ils sont inédites, les amis. C'est seulement le kit maître qui peut l'avoir. Et même, je crois que vous ne pouvez pas faire de spawner d'Underman. Je crois. On va juste tester. En même temps, ça va me permettre de vous montrer quelque chose. Ah oui, j'ai buggé. Je vais déco-reco. Pas de coupure, on s'en fout. Tac, 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 tac. Boom. Ok. Maintenant, je peux tous les tuer, ces fils de pute. Et puis là, vous allez voir, quand on fait... Slash Spawner. Underman. L'invogation de ce mob est désactivé dans le fichier de configuration. En gros, vous ne pouvez pas changer le truc de... En gros, ça reste que les Underpearls sont vachement durs. À avoir, mais vachement durs à avoir. Plus que les Pumcheat, les amis, je dirais. Parce qu'il faut vraiment les trouver naturels. Et puis, trouver des Underpearls naturels, on doit se l'avouer, les amis, c'est pas si facile que ça. Par ailleurs, ils n'en vendent pas non plus au Spawn. Ça fait que c'est compliqué. Et puis aussi, une autre nouveauté, vu qu'on parle du Spawner, vous pouvez seulement la faire au... Au 50... Ah, excusez-moi. On va faire... Et voilà. Au 30 secondes, en gros, ça évite que les gens spamment pour que les Underpearls golems spawnent plus rapidement. Et tombent jusque dans la farm. Par exemple, dans notre farm à nous, on va y aller. Si je spammais en haut, ça remplisait tous ces coffres-là en quelques temps. Même pas une heure, tout ça s'était rempli. Avec cette nouvelle commande, on peut pas. Aussi, plusieurs kits ont été nerfs. Comme là, vous pouvez voir, ça c'est le kit maître. Vous avez 32 Obsidian, 8 F de Creep, comme ça. 4 Pumcheat seulement maintenant. Et puis, ça c'est le kit maître. On va juste essayer de voir pour retrouver un coffre. Voilà. Ça, c'est le kit maître. Le kit seigneur qui a été nerf aussi. Comme ça. Je crois qu'il y a 10 pommes d'or. Et puis là, il y en avait 10 aussi. Je suis pas sûr, je sais pas exactement. Ou même, je pense qu'il y a même pas de pommes d'or dans le kit maître. Je pense que c'est tout ça. Sauf ça. Voilà. Je crois que c'est ça les kits. Au pire, c'est pas très grave. C'est du pain et des pommes d'or. Ça ne sert pas à grand-ce rouge. Ensuite, il y a le kit chevalier qui a été modifié aussi. J'ai l'impression. Voilà. Vous avez ça comme ça. 1 P2. Et puis, le dernier kit qui est le kit VIP. Pas beaucoup changé, je crois. Voilà. 1 P1 avec 10 pommes d'or. Comme ça. Voilà. Sharpness 2 quand même maintenant, je crois. Avant, c'était pas une Sharpness 2. Maintenant, ils ont mis une Sharpness 2. Ça reste quand même correct pour les VIP. Ensuite, niveau kit destruction. Je crois pas qu'il a changé, mais on va quand même le faire. Kit... On a quoi dans notre inventaire ? Ouais, on a ça. Kit destruction. Voilà. Le kit destruction, c'est vachement utile, les amis, pour piller les bases. Je vous le conseille de vous le prendre. Surtout qu'en votant, vous pouvez l'acheter facilement. C'est genre 200 ou 300 points boutique. C'est vraiment pas cher et puis vous pouvez vachement l'utiliser vachement de fois. C'est une fois tous les... Je vais le refaire. Tous les 24 heures. Et puis regardez, c'est 10 offes de crypt, TNT, Sodo, etc. C'est vachement utile quand vous êtes en plein pillage et que vous en avez besoin. Aussi, un autre truc qui a changé, les amis. Si je n'abuse pas la Warzone. Je vais aller vous montrer ça, vite fait. Via l'eau contre, je vais vous montrer ça. Mais oui. La Warzone, il y a un petit peu moins d'eau. Il y a quelques petits trucs qui ont changé. Et puis il y a des nouveaux bâtiments, etc. Sodo, voilà. C'est pas mal ça, les amis, pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vais vous laisser sur le deuxième séquence. Je vais juste prendre mon compte pour fly. Pour ne pas me faire tuer. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Wesh, wesh, canne à pêche. S'ouvre, voilà. En gros, on se retrouve dans le spawn. Qui n'a pas été encore changé en spawn normal. Cors de la neige. Enfin, bon. Vous avez ici du sable sur le côté. Un petit pont sur le côté qui a été rajouté pour traverser tout, 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 tout l'océan. Vous avez un petit peu plus de sable qui a été ajouté ici. Quand même des lacs, il en reste quand même beaucoup, les amis. On ne va pas se gâcher. Parce qu'il y a un bateau. Le bateau, il ne ira pas être en plein en sable. Ici, ça a été rajouté en sable. Comme vous pouvez le voir. Et puis là, ça descend des cratères, des trucs comme ça. Bref, vous irez voir par vous-même si vous voulez. Et puis, voilà. En gros, je vais continuer à faire charger. Je suis en combien, là ? What the fuck ? C'est pas normal, ça. Video setting. Extrême. Voilà. C'est bon. Ok. So, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah, le petit bain, là, c'est swag. J'aime bien. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est juste été... Ils ont juste rebouché un peu plus de trucs. Vous ne pouvez pas... Ce matin... Je filme tout là. Extrême. En gros, vous ne pouvez pas vous enfouir à l'arc trop, trop, trop longtemps. Parce qu'après, vous avez de la terre ferme. So, ça enlève un peu de PvP avec des arcs. Mais quand même, ça enlève encore un peu. So, c'est pas si mal que ça, au final. Parce que les joueurs qui voulaient garder les arcs sont satisfaits. Les joueurs qui voulaient un peu moins d'arc sont satisfaits aussi. Voilà. Et puis, voilà, vous voyez ici, c'est comme une mini-savane, si on peut dire ça ici. Bon, c'est une fausse savane, mais bon, personne ne le sait. Et puis, je peux-tu mettre la speed vitesse ? Non, je ne peux pas mettre speed vitesse. Fuck, je vais retourner là-bas. Il y a un temple qui a été fait par... Voilà, c'est lui-là. Qui a été fait par... 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 Par Sosso. Et puis, um... Joana, je pense. Je ne suis pas certain. On va voir ici. Qu'est-ce qui est marqué ? Euh... Bulles raisées par... Ben oui. Et c'est quand même vachement pas si mal. Je n'ai pas dit vachement beau parce que je ne suis pas d'accord, mais c'est vachement pas mal. Euh, la maison ici. Je ne sais pas si c'était là avant. Je pense que oui. Elle est vraiment belle, je trouve. Et puis, sur le côté-là, ça continue. Ils ont rajouté du sable, les amis. N'oubliez-vous pas. Ensuite, dans le temple, juste ici, je crois qu'il y a des trucs qui ont changé. Du genre... Là. Voilà. Ça devient une arène full comme ça. Je vais enlever mes shatters pour que vous voyez. Ça devient une arène en laine. Expliquez-moi pourquoi. Je ne sais pas vraiment. Mais c'est changé un peu. C'est en mode, genre, Noël. J'imagine que ça a l'air d'être calme de Noël. Enfin bon, je trouve ça quand même beau. Mais assez bizarre en même temps. Mais bon. Je veux dire, on ne peut rien y faire. En construction, soon. Ouais, mais on peut déjà y aller, ma pauvre. Mais bon, 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 bon. Fait qu'en gros, c'est ça pour les nouveautés. J'espère que vous allez venir nous rejoindre, me rejoindre sur Horizon Craft. Deux secondes. Ok, bonjour. J'ai éternué. Vu que je vous ai dit que j'étais malade. Un peu la fatigue et tout au moins, mais bon. Fait qu'en gros, voilà. J'espère assez sûrement que ça vous fait votre plaisir, les amis. Aussi, je voulais m'excuser parce que... Ben, justement, pour mon inactivité. Aussi, les amis, dernièrement, je vais juste faire une dédicace à Zélevac 77-77. Parce que dernièrement, je l'ai banni sans avoir vraiment vérifié. Au moins, je pensais qu'il autocliquait. Et puis, ça n'a pas trop l'air, en tout cas. Mais bon, je voulais quand même m'excuser d'avoir pris une décision trop rapidement. J'ai peut-être mal vu, etc. Et puis, voilà. C'est en gros, dédicace à toi. Et puis, ben, je crois que c'est tout pour cet épisode-là, les amis. Si l'épisode vous a plu, laissez un pouce bleu. Partagez-le sur Twitter. Je vais follow certains d'entre vous, si vous êtes gentils, sur Twitter. Dédicace à Laurie, Méli et tous les autres petites amies que je parle tous les jours. Et puis, voilà, voilà. C'est Icon, le petit Pikachu de l'Internet. Oh, juste avant qu'on se termine, les amis, le nouveau logo qui a été fait par Méli. Vidéocraft. Je vais vous mettre la chaîne dans la description. Ce serait vraiment, vraiment gentil que vous y allez la voir. Et que vous mettez un fucking pouce bleu. Et lui dire merci dans les commentaires d'une de ces vidéos. Merci pour le logo d'Icon, ça lui ferait vraiment plaisir. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Allez, juste laissez un petit commentaire, ça me ferait méga plaisir à moi. Sauf, voilà. Sur ce, je vais m'envoyer la monnaie. Icon 58 000. Alléluia. Ça ne marche pas. C'est quoi, quand même, pour P ? Bref, je ne sais plus. Bref, au revoir les amis. Je vous aime tous du peu pour mon cœur. C'était Icon, le Pikachu de l'Internet. Ciao.